Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Cette semaine, notre invitée, batteuse, talentueuse, Anne Paceo, bonjour. Salut. Comment ça va ? Très bien. Pas eu trop de mal à trouver les studios, tout va bien avec ce beau soleil. Non, c'était dur de se réveiller par contre. Bah oui, c'est sûr. Ça généralement, nous c'est passé, on prend beaucoup de café depuis. Et donc Béric, il est excité sur sa chaise avant de faire l'audio cladouille pour notre invitée. C'est super, Béric, j'aime te voir comme ça. En tout cas, une petite audio cladouille pour notre invitée, Anne Paceo. Comme d'habitude. Cette semaine, on est avec la batteuse, Anne Paceo. Anne Paceo, on le sait, la batterie n'a plus aucun secret pour vous. Vous en faites depuis l'âge de 10 ans. Et en apprenant votre venue dans cette émission, je me suis intéressé aux batteurs en général. Et je suis tombé sur le pire solo de batterie de l'histoire pendant un concert. À mon avis, le groupe est en galère, il cherchait un batteur. Du coup, il a pris un mec dans le public. Je n'ai pas d'autres explications. Écoutez. Solo de batterie ! Merde ! Il a bougé, là. Ah mais merde, parce que j'ai oublié que mon pied gauche était à gauche et que mon pied droit était à droite. Du coup, j'ai un peu inversé. Je vais vous faire un petit blas pour me faire pardonner. Merci, merci ! Mais toutefois, je tiens à rester modeste. Il m'a fallu 30 ans pour arriver à ce niveau-là. Jean-Michel à peu près. Il s'est mis à la matrice. Est-ce que tu l'engagerais dans ton groupe ? J'engagerais peut-être pas de batteur. Oui, à deuxième. J'ai vu qu'au cours de ton parcours, plusieurs autres batteurs t'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est Elvin Jones, évidemment, par son énergie. J'espère que je ne vais pas écorcher les noms suivants. Sinon, tu dis le prénom et tu peux... Il y a aussi Max Roche. Qui, ça ? Elle ne sait pas qui c'est. C'est un mec de ma classe. Jack de Jonette, non ? Ah, Max Roach. Roach, d'accord. Et oui, aujourd'hui, en tout cas, on te retrouve avec ce nouvel album. Ça s'appelle Circles. C'est aussi le nom... Il rigole quand je prononce un bien mot en anglais. Non, moi, je n'ai pas rigolé. Pourquoi tu le fais bien ? En français, en fait, Circus, voilà. Ce n'est pas Circus, c'est Circles. Ah ouais, je comprends tellement de P.A. Ton accent. C'est aussi le nom de ce nouveau groupe aussi que tu as créé, puisque pour ce faire, tu t'es entouré d'Émile Parisien au saxophone, Léla Martial au micro et Tony... Pelleman. Pelleman, exactement, au clavier. C'est vrai que j'ai écouté les musiques de cet album et très honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que dans la vie, pour être honnête, ce n'est pas le genre de musique que j'écoute, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que les sons dégagent beaucoup de poésie avec un côté aussi assez mystérieux. Comment vous avez été amenée déjà à travailler ensemble ? Avec ces musiciens ? Oui, parce que c'est vrai que tu as eu plusieurs groupes. Il y a le groupe Trifaz, le groupe Yo-Kai, et à chaque fois, c'est des musiciens différents. Alors déjà, c'est vrai que, première question, pourquoi cette envie de changement ? Alors, en fait, pour moi... Chaque disque correspond un peu à des périodes de ma vie aussi. Oui, et tu vois, quand tu vieillis, tu grandis, tu as envie d'autre chose. Bien sûr. Tu as envie d'entendre un autre son. Au départ, on était vraiment trio, entre guillemets, classique, piano contre basse-batterie. Et j'avais besoin d'entendre des couleurs différentes, de la guitare, du sax. Et là, avec Circles, j'avais envie d'aller vers un truc un peu plus électrique, limite électronique, parce que, justement, j'ai fait beaucoup de pop ces dernières années. J'avais envie de clavier, de chercher de la texture. Donc après, c'est des évolutions de vie, évolutions de goûts musicaux aussi. Tu vois, j'écoute très peu aujourd'hui de jazz, entre guillemets, classique. Mais écoute, c'est James Blake, Little Dragon. Enfin, c'est vraiment des trucs actuels. Donc forcément, ça influence la musique. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir des nouveaux musiciens qui m'entourent. C'est vrai que ce côté extraterrestre de la musicalité, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'imaginaire. C'est vraiment ce que vous avez voulu transmettre, ce que tu as voulu transmettre au public, et vous, le groupe en général. Ce côté un peu où on rêve. C'est vrai qu'on a envie de rêver quand on écoute. C'est magnifique. Ouais. Après, moi, quand j'écris de la musique, que je l'amène aux musiciens, je ne sais pas, en fait, ce que ça va évoquer aux gens. Mais c'est vrai que, en tout cas, quand on a enregistré S10, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs très organiques et des trucs assez, je ne dirais pas industriels, parce qu'on n'y est pas. Mais disons qu'il y a plein d'influences de partout. Et ça, c'est important pour moi, de m'influencer de musique d'Afrique de l'Ouest, ou de la pop, de musique, tu vois, de Birmanie. Voilà, c'est mes influences, c'est un peu partout. Donc, forcément, ça se fait ressentir et ça évoque aux gens ce qu'ils ont envie. Donc, voilà, ça s'appelle Circles. C'est à retrouver dans les bacs. Voilà. C'est ça. Donc, allez tout de suite l'acheter, j'ai envie de dire, dès maintenant. Et d'ailleurs, on va s'écouter. On va faire une petite pause musicale. Sous-titrage ST' 501